Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Alexia de la chaîne Momof2 et de l'Instagram Momof2Panda. Aujourd'hui la suite de la vidéo de la semaine dernière où je vous parle de mes patrons. Alors la semaine dernière c'était mes patrons favoris et cette semaine c'est les patrons que j'ai très envie de coudre. Donc voilà, pareil j'ai fait une petite liste et je vais vous parler de tout ça. Du coup, tout pareil que la semaine dernière, j'ai fait trois catégories, femmes, hommes et enfants. Et je vais vous donner plusieurs patrons qui me semblent être des très bons patrons et des très belles pièces. Tout d'abord, je vais vous parler de la chemise Hermine de chez Fibremood qui va du XSO XXXL. Donc cette chemise, j'aime beaucoup le design de cette chemise. En fait, vous avez un empiècement en haut et ensuite des fronces avec un empiècement en bas. Le col est tout simple, arrondi. Il n'y a pas vraiment de col d'ailleurs, c'est juste un col rond. Et elle a l'air super sympa, facile à porter. Donc voilà, j'ai vraiment très envie de la coudre. Et on m'a offert le patron de cette chemise, chemise slash blouse, je ne sais pas trop, pour Noël. C'est le père Noël qui me l'a amené. Et du coup, je ne l'ai toujours pas cousu. Donc je pense qu'il serait temps de la coudre. Et je pense que j'ai du tissu pour le faire, donc ça ne saurait tarder. Ensuite, alors pour le prochain patron, je triche un peu puisque je suis actuellement en train de le coudre. Donc je ne pouvais pas vous le mettre dans mes patrons favoris parce que c'était un petit peu tôt quand même, sachant que je ne l'ai pas encore terminé. Mais voilà, ça fait très longtemps, vraiment depuis, pratiquement depuis que j'ai commencé la couture, que j'ai envie de le coudre. Donc pour moi, il était vraiment impensable de ne pas vous en parler. Donc il s'agit du manteau magnésium de chez Ivanès, qui va de la taille 32 au 54. Et le manteau magnésium, ce que j'aime beaucoup dans ce manteau, c'est qu'il est hyper versatile. Vous pouvez vraiment, il y a tellement d'options dans ce patron, c'est incroyable. Vous pouvez vraiment coudre le manteau de vos rêves avec ce patron-là, puisqu'avec toutes les options, vous avez vraiment un million de possibilités. Je pense que je n'exagère pas. Donc moi, je suis en train de le coudre en velours côtelé et moumoute. J'ai hâte de vous le présenter. En tout cas, pour le moment, ça se passe super bien, ma couture. Donc j'espère vraiment pouvoir vous le montrer rapidement. Et voilà, je pense que ça va être vraiment un patron chouchou pour moi. Ensuite, je voulais vous parler aussi de la blouse Oriana de chez Fibremood. Donc cette blouse, je l'ai découvert en regardant la chaîne de Happy Azubi. Alors en ce moment, je vous parle beaucoup de Happy Azubi. Mais j'ai vraiment craqué sur son univers et sur les coutures qu'elle fait. Enfin, c'est vraiment un autre niveau à mes yeux. Je suis émerveillée par tout ce qu'elle peut faire. Et cette blouse Oriana, j'ai vraiment aimé. En fait, c'est une blouse avec un col chemise, mais avec... Comment dire ? Le col est vraiment très pointu et très long. Je trouve ça très très beau. Et des grandes manches, un petit peu des grandes manches papillons, un peu bouffantes comme ça. Enfin, ce modèle est vraiment magnifique. Il est vraiment très joli. J'essaierai de vous insérer la photo de cette blouse Oriana qui a été cousue par Valentine de Happy Azubi. Et vous comprendrez sûrement pourquoi je flash vraiment sur cette blouse. Au niveau de la taille, ça va du XS au XXXL. Et c'est un modèle de chez Fibremood. Ensuite, alors en fait, ce patron, la blouse Oriana et les trois patrons qui arrivent, c'est des patrons que j'ai vus sur la chaîne de Happy Azubi, de Valentine. Et sur lesquels j'ai craqué. Donc, je ne vais pas vous répéter à chaque fois que je l'ai vu sur sa chaîne. Mais je vous le dis maintenant, pour les trois prochains patrons, ce sera pareil. Donc, j'ai aussi craqué sur un modèle de chez Sister Mag Pattern. Qui s'appelle le patron 49.1. Alors comme ça, ça vous parle vachement. Mais il s'agit d'un polo avec un col lavalière. Donc, pareil, je vous insérerai des petites photos. Et en fait, honnêtement, je cherchais un t-shirt. Enfin, un t-shirt. Un espèce de petit polo avec un col lavalière qui se courait en matière maille. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, mais c'est exactement ça que je cherche. Donc, voilà. Donc, j'ai commandé le patron. J'ai du tissu pour le coudre. Donc, je pense que ça ne saurait tarder. J'espère pouvoir vous présenter ce modèle assez rapidement. Et au niveau des tailles, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais ça va du 34 au 50. Ensuite, j'ai repéré aussi le top Belle de chez Fibre Mood. Qui va du XS au XXXL. Et donc là, il s'agit d'un top assez simple en apparence. Mais qui, par son choix de tissu, peut vraiment vous donner des choses complètement extravagantes. Donc, il s'agit d'un top avec une encolure assez haute et un peu ronde, disons. Enfin, vous verrez sur les photos. Et avec, en fait, c'est une double manche très papillon aussi. Je pense que c'est des manches papillon. Excusez-moi encore une fois pour les termes techniques. Mais, voilà. N'hésitez pas à me reprendre dans les commentaires si jamais je me trompe. Parce qu'on est tous là pour s'entraider et s'apprendre des choses. Donc, n'hésitez pas à me le dire. Je ne me vexerai absolument pas. Donc, je reprends. Il s'agit d'une double manche un peu papillon avec des fronces pour donner un peu de volume, disons. Et en fonction de votre choix de tissu, ça va vraiment... Vous allez vraiment avoir des grosses manches ou des manches un peu plus aériennes. Donc, je trouve que c'est hyper intéressant comme modèle. Ensuite, j'ai repéré, donc, toujours de chez Fibre Mood, le pull Didi. Qui est un pull avec un empiècement carré devant. Et une fermeture. Et je le trouve très bien. Il fait très vintage, je trouve. Comme modèle de pull, ça fait très vintage. Et j'aime beaucoup son look. Il est un peu loose, un peu oversize. Alors, d'habitude, je ne suis pas hyper fan des vêtements oversize. Parce que je trouve que quand on est rond, ça augmente le volume. Et ce n'est pas forcément le mieux. Mais pour les pulls, j'aime beaucoup. En fait, j'aime beaucoup ce sentiment de se sentir vraiment à son aise. De ne pas être serré, de ne pas être comprimé. Donc, je trouve que ce modèle est vraiment cool pour ça. J'ai vraiment adoré le modèle que Valentine a cousu. Dans du Sherpa tricolore. Je le trouve super beau. Donc, voilà. Peut-être que je le courrais aussi en Sherpa. A voir si je trouve du Sherpa qui me plaît. Je ne suis pas contre l'idée. Donc, à voir. Ensuite, j'ai noté les pantalons Roméo et Juliette de chez Superbison. Donc, ça va de la taille 32 au 52. Et les pantalons Roméo et Juliette, ce que j'aime beaucoup. Donc, déjà, c'est un patron où vous avez deux patrons. Donc, déjà, ça, c'est hyper cool. Et en fait, vous avez un des deux patrons. Je ne sais plus si c'est Roméo ou Juliette. Mais bon, bref, peu importe. Qui est donc un pantalon avec une ceinture élastiquée. Une fausse braguette. Mais une coupe un peu droite. Presque slim. Et l'autre, donc. L'autre version, c'est un pantalon droit. Mais plus évasé, disons. Je vous mettrai les schémas techniques. Vous allez comprendre. Et je trouve que c'est deux pantalons qui peuvent rendre vraiment hyper classe. Et toujours avec cette recherche du confort. C'est-à-dire une ceinture élastiquée. Et une fausse braguette. Franchement, pourquoi souffrir avec des pantalons qui nous serrent. Alors qu'on peut avoir le choix de prendre des ceintures élastiquées. Mettre une fausse braguette. Et franchement, personne n'y a à voir si c'est une vraie braguette. Si c'est comment c'est cousu et tout. Et je trouve qu'on est beaucoup plus à l'aise dans ce style de pantalon. Voilà. Ensuite, on passe aux hommes. Donc, pour les hommes, vous allez voir. C'est trois modèles qui font assez habillés. Voir très habillés. Mais du coup, mon géri, il aime beaucoup les tenues confortables. Mais pour aller au travail, il doit mettre des tenues un petit peu plus classes. Donc, il met souvent des polos avec des pantalons style un peu chinois. Mais j'aimerais bien qu'il porte un peu plus de chemise. Parce que je trouve que c'est quand même très beau un homme dans une chemise. Alors oui, je viens de vous dire que j'aimais les vêtements confortables. Et je veux lui faire porter des chemises. Oui. C'est vrai. Mais je pense qu'on peut trouver des chemises qui sont confortables. Si elles sont bien taillées. Voilà. Ça peut être cool aussi. Et puis, je ne lui demande pas de porter des chemises non plus tous les jours. Loin de là. Mais je me dis qu'une fois de temps en temps, ça peut être sympa aussi d'avoir des petites chemises. Donc, j'en viens à mon patron. J'aimerais beaucoup essayer le patron chemise L'Elegant de chez Patron Les Beaux Gosses. Qui va du XS au double XL. Et toujours de chez Patron Les Beaux Gosses, j'aimerais beaucoup essayer le chino Leculotté. Donc, ça des chino, il en porte pratiquement tous les jours. Donc, voilà. Je me dis pourquoi pas essayer de lui en coudre un. Ça pourrait être sympa aussi. Et ce modèle a l'air vraiment cool. Donc, voilà. Et ensuite, en termes de pull, j'aimerais beaucoup essayer de lui coudre le pull TED de chez Superbison. Qui va du XS au triple XL. Et en fait, c'est un col un peu châle. C'est un col assez gros qui se croise ici devant. Et c'est vraiment le style de pull qu'il a l'habitude d'acheter dans le commerce. Donc, franchement, pourquoi pas lui en coudre un plutôt qu'il en achète un. Voilà. Ensuite, je suis désolée, je lis beaucoup mes notes. Mais je vous avoue que j'avais quand même noté pas mal de choses dans les petits papiers Glitter Poupie. Avec un petit panda. Donc, voilà. Je suis désolée. Je vous regarde peut-être pas beaucoup. Mais j'avais plutôt vraiment de mes notes. Surtout que ça fait un petit moment que je les ai préparées maintenant. Donc, j'avais aussi un peu oublié certaines choses. Donc, pour les enfants, je voulais aussi vous parler du manteau magnésium de chez Ivanès. Parce qu'elle le propose aussi en version enfant. Donc, du 1 au 12 ans. Pareil, avec toutes les mêmes options. Donc, encore une fois, c'est un patron où je pense que vous pouvez faire à peu près tout ce que vous voulez en termes de manteau. Mais même de veste, je pense. Donc, voilà. J'avais très envie aussi de le tester pour les enfants. Et ensuite, je voulais vous parler du pantalon cargo bandit de chez Superbison qui va du 2 au 12 ans pour mon fils. Donc, c'est vrai que pour mon fils, je coûte beaucoup de jogging. Et j'avais envie de lui essayer ce pantalon qui est un pantalon avec une taille élastiquée, une fausse braguette. Donc, on reste toujours dans la même ligne de conduite, le confort. Mais qui fait un peu plus habillé qu'un jogging. Donc, voilà. Et honnêtement, pour mes enfants, il n'y a pas énormément de patrons que j'ai envie d'essayer. Puisque j'ai déjà, comme je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, beaucoup de patrons qui leur vont, dans lesquels ils sont bien, que j'aime coudre. Et je n'ai pas forcément envie de tester un million de patrons juste pour tester des patrons. Alors que j'ai déjà des choses qui me conviennent. Donc, après, on va dire de temps en temps, j'aime bien pour ma fille, par exemple, en plus faire des robes un petit peu qui changent. Voilà, avec des petits designs un peu plus cools. Donc, voilà. Mais ça reste ponctuel. En fait, ce n'est pas des patrons vraiment de base que je vais venir recoudre plusieurs fois. Ça va plus être ponctuel de temps en temps. Une envie, un tissu qui me parle dans telle ou telle forme. Mais vraiment, mes patrons de base restent toujours les mêmes. Et je n'ai pas vraiment envie de les changer. Pour mon fils, c'est pareil. Franchement, les petits garçons, un pull, voilà. Un petit sweat à capuche, un petit t-shirt, un petit jogging ou un petit pantalon. Ça suffit largement. Il n'a pas vraiment besoin que je lui trouve 1,5 milliard de patrons différents pour la même chose. Lui, ce qui l'intéresse, c'est plutôt d'avoir des tissus différents. Donc, quand je lui trouve des tissus avec des dinosaures, avec des astronautes, là, il est aux anges. Et je préfère investir pour lui dans des tissus originaux et qui lui plaisent plutôt que dans des nouveaux patrons où, au final, il s'en fout un petit peu. Donc, voilà. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Si, en tout cas, les patrons que je vous ai présentés aujourd'hui vous intéressent, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en me le disant. S'il y a des patrons que vous souhaitez coudre, n'hésitez pas à me le dire aussi en commentaire. Ça pourra toujours me donner des idées pour des futurs cousettes. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air. Franchement, ça ne prend pas beaucoup de temps, mais ça fait tellement plaisir. Ça m'aide énormément pour accueillir de nouvelles personnes sur cette chaîne. N'hésitez pas à vous abonner. Et je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501